C'est le moment de rêver. C'est le moment d'imaginer la tournoi demain. Ici, par exemple. Une ancienne usine va devenir un nouveau centre culturel. Des soirées ciné, des expos, des activités pour les petits et pour les grands. Ça va être cool. On aura aussi un nouveau centre-ville. Plein de commerce pour se balader avec les potes. Et plein de nouveaux équipements. Des écoles aussi. Il faut bien. Des nouveaux quartiers. Une nouvelle gare aussi, aussi en route. Pour bouger où on veut. Et toujours revenir. Parce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais ici. La patinoire. La cour neuf plage. Le CCR. On ne trouve pas ça partout. Et tous les combats qu'on mène. La solidarité qui existe contre nous. C'est notre force. Demain, bien sûr, on espère que ça se passera encore mieux. Une ville mieux partagée. Plus de culture. Plus d'art. Plus de nature. Plus de fêtes. Plus de choix. Le rêve, c'est se projeter vers l'avenir. Et c'est créer les conditions de pouvoir penser, bousculer ce monde qui reste profondément injuste. Et nous avons besoin de le bousculer ensemble. Et 2023, j'espère qu'il va nous permettre de le transformer. Notamment sur les questions de la paix. Mais aussi pour que chacune et chacun puisse vivre décemment, s'épanouir. C'est le vœu que je formule pour l'ensemble des Courneviennes et des Courneviens pour cette nouvelle année.